La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire dédié aux nouveautés sur le calcul de la flèche à long terme dans SIA Engineer 21. On va donc commencer par expliquer un petit peu les nouveautés principales dans cette fonctionnalité. Mais juste avant de commencer, quelques petites informations importantes. Le micro des participants est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez quand même utiliser la fenêtre questions pour poser vos questions lors de la présentation. Et s'il me reste un petit peu de temps à la fin, je vais essayer d'y répondre. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré et sera publié sur la chaîne YouTube de SIA et également sur notre site Internet dans la page dédiée aux webinaires. Donc, concernant ces nouveautés dédiées à la flèche à long terme, il y a trois nouveautés principales. Il y a la prise en compte du retrait, qu'on représente par Delta SHR, qui n'était pas prise en compte précédemment. Il y a également l'introduction manuelle des combinaisons pour le calcul de la flèche immédiate et le calcul de la flèche due au fluage. Et finalement, il y a la nouvelle sortie qui peut être standard ou détaillée pour le contrôle de la flèche, donc qui va rendre ce calcul plus transparent. J'espère que ça sera un peu plus clair pour vous, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Donc, je m'appelle Paré Chayban et je suis ingénieur au support technique chez SIA. Et il y a également, bien sûr, d'autres améliorations au niveau du béton dans cette version 21 de SIA Engineer. Il y a déjà un webinaire là-dessus que vous pouvez consulter. Et ces améliorations sont vraiment intéressantes et je pense qu'elles peuvent vraiment améliorer votre travail. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce webinaire. Donc, je vais rapidement résumer les nouvelles améliorations au niveau du calcul de la flèche à long terme dans SIA Engineer. Et ensuite, on va voir un petit peu de théorie. Et je vais essayer d'aller plus en détail sur un exemple simple en utilisant les sorties standards et détaillées. Et j'espère que ça va rendre plus clair ce qu'il se passe en arrière-plan durant le calcul. Donc, au niveau du retrait, au niveau de la motivation, c'est clair que c'est, en plus de la fissuration et du fliage, un phénomène très important qui augmente la flèche totale finale. Et donc, pour la flèche à long terme, nous arrivons à travers la prise en compte de la déformation de retrait qui peut être calculée ou introduite manuellement, de trouver la courbure, pardon, et ensuite la flèche due au retrait pour des éléments 1D ou 2D. Il est également possible de visualiser les résultats relatifs au retrait, graphiquement ou numériquement. Ensuite, parlons de brièvement de la nouvelle fonctionnalité qui consiste à pouvoir entrer manuellement les combinaisons pour la flèche immédiate et la flèche due au fliage. Jusqu'à maintenant, il était seulement possible d'utiliser des combinaisons automatiques générées pour le calcul de la flèche à long terme. Donc, il s'agissait des combinaisons totales pour les essais à court terme et des combinaisons nécessaires pour le long terme ou l'état immédiat. Il manquait la possibilité d'influencer d'une certaine manière la génération automatique. On a donc ajouté la possibilité d'introduire votre combinaison préférée pour la flèche immédiate et la flèche due au fliage par un état linéaire. Et cet état linéaire est utilisé pour chaque combinaison totale à partir des composantes linéaires. Je vais expliquer après ce qu'il y a derrière tout ça en détail, bien sûr. Donc, finalement, la dernière nouveauté est la sortie standard ou détaillée pour la flèche à long terme. En nous basant sur vos retours et vos suggestions, donc voir quelles combinaisons sont utilisées ainsi que les efforts internes, on a développé cette nouvelle fonctionnalité. Et en plus des combinaisons et des efforts internes, on peut voir maintenant les propriétés des matériaux à court et long terme, les contraintes des sections fissurées ou non fissurées, et les rigidités liées au calcul. Il y a également, bien sûr, finalement, la flèche elle-même qui est représentée. Donc, vous allez pouvoir voir comment chaque valeur est calculée en détail. On va le voir, bien sûr, lors d'un exemple contre. Après ce résumé rapide, je vais utiliser une dalle simple modélisée avec une approche 1D ou une approche 2D avec un ferraillage utilisateur sur la phase inférieure. Voici les hypothèses au niveau du ferraillage et au niveau des propriétés du matériau pour cet exemple-là. Et quand il s'agit du chargement ici, on va considérer deux charges permanentes et deux charges variables. Pour les charges variables, on en a une qui est de court terme de catégorie B, la charge LP3, qu'on voit ici, et une autre LP4, qui est la partition des murs, qui a un effet à long terme, assumé comme étant dans la catégorie E. Et les facteurs aussi sont dérivés à partir de ces catégories. Donc, comme vous voyez à l'image ici, pour la catégorie B, vous avez les différentes valeurs pour 6, 0, 6, 1 et 6, 2. Et pour la catégorie E également, bien sûr. Et on va voir comment on va s'intéresser surtout au 6, 2 lors de la création des commandes. Donc, je vais rapidement passer par un petit peu de théorie avant de montrer l'exemple d'ancien ingénieur directeur. Donc, d'abord, pourquoi est-ce que nous devons limiter la flèche ? Selon la norme, parmi les contrôles à l'état limite de service, le chapitre 704 définit la nécessité de contrôler la flèche. Donc, le premier critère, en fait, c'est pour éviter une mauvaise apparence. Donc, la flèche à long terme ne doit pas dépasser la portée sur 250 afin d'éviter de nuire à l'apparence et l'utilisation générale de la structure. Alors que le deuxième critère, c'est en fait pour éviter la rupture des parties adjacentes. Donc, la flèche, après la suppression des appuis temporaires, donc après que la structure soit construite, doit être limitée à la portée sur 500, cette fois-ci, afin d'éviter des dégâts sur les parties adjacentes. Il peut également y avoir d'autres limites, comme par exemple, si vous avez un trois-plat avec une flèche excessive, donc si l'eau s'accumule, ça constitue une charge supplémentaire qui peut conduire à la ruine de la structure. Donc, le contrôle de la flèche peut être important, même pour l'état limite ulti. Donc, comment est-ce qu'on calcule cette flèche à long terme dans ce qui est ingénieur ? C'est en fait une méthode semi-non linéaire, où la première étape consiste à réaliser une analyse linéaire du modèle. Et selon les résultats de ces efforts internes obtenus, il est nécessaire de d'abord vérifier si la section est fissurée ou non fissurée. En fait, nous vérifions la rigidité à court terme, où nous utilisons le module élastique, mais avec la possibilité d'apparition de fissures. On peut voir donc que, dû à l'apparition de la fissure, la rigidité peut être réduite. On voit ici ce nouveau module Young-ECM qui est utilisé. Et nous avons ensuite l'effet à long terme pour le fluyage ou le retrait. Ces deux phénomènes sont des phénomènes réologiques couverts par des modules effectifs qui sont réduits par le coefficient de fluyage et lié au retrait. Donc, on voit aussi ici ce module effectif et le coefficient de fluyage phi qui est utilisé pour trouver ce nouveau module élastique. Nous devons donc vérifier cette flèche totale et additionnelle. Et pour calculer ces deux valeurs, nous avons besoin de calculer cinq états. Le premier état constitue la flèche à court terme, delta short, qu'on voit ici, calculée pour un niveau de chargement assumé comme étant totale, qu'on voit ici. Alors qu'à long terme, il y a d'abord le calcul de fluyage qui doit être fait en deux étapes. Il y a le calcul du fluyage à long terme qui est calculé avec la rigidité à long terme et le calcul en supposant aussi qu'il y a des fissures avec un module d'élasticité effectif et un calcul de fluyage à court terme parce que la rigidité va être différente entre ces deux instants. Donc, l'incrément de la flèche causé par le fluyage est en fait la différence entre ces deux valeurs. C'est pour ça qu'il faut calculer cette flèche deux fois avec la rigidité à court terme et à long terme au niveau du fluyage. Et donc, au même niveau, nous calculons aussi le retrait lui-même, même s'il est indépendant du chargement. Mais en fait, il est important que tout ce calcul de flèche à long terme soit basé sur ces rigidités. Il faut donc dériver les rigidités des courbures et pour ceci, nous avons besoin d'un niveau de chargement. C'est pour cela que c'est fait avec les combinaisons de fluyage. Nous avons ensuite besoin de calculer la flèche immédiate et ensuite la flèche nécessaire pour le calcul de la flèche additionnelle. Donc, en prenant la flèche totale et en soustrant la flèche immédiate, on obtient cette flèche additionnelle qu'on va comparer à la limite de la norme. Il est important de comprendre aussi quelles combinaisons sont utilisées. Nous avons donc deux méthodes de définition des combinaisons. La première est la méthode automatique où vous introduisez la combinaison totale et qui peut être en fait une combinaison fréquente, quasi permanente ou ce que vous voulez. Et donc, à partir de cette enveloppe de combinaisons totales, on va l'éclater en combinaisons linéaires. Par exemple, ça peut être la combinaison totale 1 ou totale 2. Et donc, à partir de la combinaison totale linéaire, sont dérivées des combinaisons nécessaires pour le fluyage en utilisant les facteurs 2 pour les composantes variables. Donc, on prend en compte les charges permanentes plus les composantes variables multipliées par Q2. Et le même principe est utilisé pour le calcul de la flèche immédiate, mais cette fois-ci, seules les actions variables à long terme sont multipliées par Q2 et les actions à court ou à moyen terme ne sont pas présentes. En réalité, pour l'enveloppe, nous avons des ensembles de chargement, comme on voit ici, et nous avons besoin de faire le calcul pour chaque ensemble de chargement pour lequel est associé un état de la flèche. Donc, si nous avons des combinaisons différentes pour l'état immédiat, pour le fluyage et pour la flèche totale, nous aurons cinq critères différentes. Une pour Delta Short, une pour Delta Fluyage, donc la flèche du fluyage à court terme ou à long terme, une autre pour le fluyage dû au retrait et une dernière pour la flèche immédiate. Ceci signifie qu'il faut faire cinq analyses éléments finis pour chaque ensemble de chargement, et si nous avons beaucoup d'enveloppes, ceci explique pourquoi le calcul peut être long. Et donc, pour la deuxième méthode de création des combinaisons, il s'agit bien sûr de la nouvelle méthode qui est l'introduction manuelle. On va la décrire un peu plus en détail plus tard, mais il faut savoir que pour la combinaison totale, ça reste comme avant, donc c'est toujours une introduction d'une enveloppe de combinaisons fréquentes quasi permanentes, ce que l'on veut. Alors que pour le fluyage et la flèche immédiate, on va maintenant introduire une combinaison linéaire qu'on va donc décider de nous-mêmes, qui va être aussi utilisée à chaque fois pour chaque ensemble de chargement. Et donc, la vraie différence avec précédemment, c'est qu'on a le même niveau de chargement pour la flèche de fléage et la flèche totale. Il y a aussi une autre partie importante, c'est en fait la création des combinaisons caractéristiques qui sont, qu'on voyait ici, qui sont en fait utilisées pour vérifier si la section est fissurée ou pas. Je vais revenir un petit peu au diapo précédent. En fait, pour la génération automatique, les combinaisons caractéristiques sont générées pour chaque combinaison dans un ensemble de chargements, donc pour chaque combinaison de fléage ou de flèche immédiate, et pour également la flèche totale, bien sûr. Alors que pour l'introduction manuelle, la combinaison caractéristique est la même que la combinaison utilisée pour le calcul de la flèche. Donc, c'est une simplification qu'on verra après. Je vais donc maintenant passer directement à C&A Ingénieur et vous voyez que je représente l'exemple qu'on a vu dans la présentation. Donc, comment procéder ? Il faut d'abord lancer un calcul linéaire et aller, donc dans ce cas-là, j'avais déjà lancé le calcul, les résultats sont disponibles. Et il faut ensuite aller dans la flèche à long terme, la déformation à long terme avec fissuration que vous voyez ici. Et dans la fenêtre des propriétés à droite, on voit qu'on peut changer beaucoup de paramètres, notamment la combinaison utilisée. Ici, je prends l'enveloppe des combinaisons ELS fréquentes. Et bien sûr, je peux la changer ici. Au niveau du ferraillage, par défaut, je vais considérer le ferraillage utilisateur que j'ai introduit manuellement. Mais on peut bien sûr aussi prendre en compte le ferraillage défini ou bien le ferraillage requis, calculé théoriquement. Donc, ça a l'avantage d'être assez flexible à ce niveau-là. Vous pouvez choisir le type de ferraillage qui vous contient le mieux. Et au niveau aussi du calcul des résultats qu'on va sortir, par défaut, on sort l'unité de contrôle. Et on peut bien sûr aussi montrer les valeurs détaillées de la flèche totale ou de la flèche additionnelle, etc. Donc, avant de lancer un premier calcul, je vais vous montrer un peu la configuration béton et ce qu'on peut paramétrer à ce niveau-là. Donc, je vais aller dans la configuration béton. Et si vous allez dans les paramètres basés sur la norme, vous voyez que dans le chapitre 7 en bas, il y a les limites du contrôle qu'on va réaliser pour la flèche totale ou la flèche additionnelle. Et il y a ici une petite distinction entre les éléments barres ou les éléments 2D. Pour les éléments barres, la limite, c'est une valeur relative. Donc, par exemple, L sur 250 par défaut pour la flèche totale et L sur 500 pour la flèche additionnelle. Alors que pour les éléments surfaciques, on va plutôt introduire une valeur absolue de la limite de flèche admissive. Et si vous voulez, vous pouvez la calculer directement dans cette cellule. Par exemple, ici, j'ai une barre qui fait 4,21 m. Donc, je peux mettre ici en millimètre 4 210 m. Et je divise tout simplement par 250, par exemple, et j'obtiens ma limite de 17 mm ici. Et un autre paramètre important qu'on peut voir, c'est en fait le type de résistance, le type de résistance pour le calcul de l'effort de fissuration, est-ce qu'est-ce qu'il va avoir une influence sur la vérification de la friction, est-ce qu'elle est fissurée ou non. Et ici, on n'a pas besoin de cocher l'option d'utiliser le module effectif du béton, puisqu'en fait, c'est considéré automatiquement pour la flèche à long terme. Mais on va avoir besoin de le faire tout à l'heure. Je vais vous le montrer pour plutôt vérifier l'effortisation dans un autre menu. Et pour l'instant, nous n'allons pas considérer le retrait, mais si vous voulez, vous voyez ici le paramètre tenir compte du séchage et du retrait. On pourrait l'activer à ce niveau-là. On va le voir en détail un peu plus tard. Il y a également aussi le cochant de fluage, qui est une valeur introduite manuellement et par défaut, elle est égale à 2. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut d'abord lancer un calcul linéaire, qui est déjà fait ici. Et ensuite, on va aller vérifier la flèche dans le menu. Je vais simplement en régénérer. Et vous voyez la valeur de la flèche graphiquement. Donc, vous avez des valeurs un petit peu différentes entre la poutre ou bien la traduction sous forme de dame. Et donc, on va montrer l'aperçu qu'on peut avoir sous la forme d'une sortie standard d'abord. Donc, voilà l'aperçu. Et ce que vous voyez d'abord, ce sont les hypothèses utilisées. Vous avez des informations sur la section et le serraillage utilisés, des informations sur les coefficients de fluage et le fait que le retrait ne soit pas présent. Il est important aussi de savoir que cette sortie va vous montrer les différents états de chargement. Donc, pour chaque état, l'état immédiat, l'état de fluage ou l'état total, vous avez des charges appliquées, qu'on voit ici sous forme de SP, et des charges caractéristiques avec la deuxième ligne, ASCA. Donc, ce tableau, en fait, il va servir à calculer la rigidité pour chaque état de flèche. Mais vous voyez qu'il y a d'abord des renseignements sur les efforts internes dans la poutre, le module utilisé, donc les propriétés du matériau, et les valeurs de contraintes avant de calculer finalement les résultats de la section. Et on peut voir tout en bas la clé des combinaisons pour chaque ensemble de chargement. Et par exemple, ici, si vous regardez cette combinaison-là pour la combinaison de fluage, pour le cas de charge AC4, qui est un cas de charge variable à long terme, il est miti qui est par C2, qui est égal à 0,8 pour ce groupe de charge qui est la catégorie E. Mais si on regarde plutôt la combinaison utilisée pour la combinaison caractéristique, pour la vérification de la section si elle est fissurée ou non, cette fois-ci, le facteur C2 n'est pas utilisé, c'est plutôt le facteur C0 qui est utilisé pour les actions variables non principales. Ici, LC4 est une action variable principale, donc il n'y a pas de coefficient APIC. Ensuite, on va revenir un peu sur les propriétés des matériaux ici. On voit que pour les actions à court terme, donc pour la clé immédiate, le fluage à court terme et la combinaison totale à court terme, on utilise le module élastique égal à 30 gigapascal, alors que pour le long terme, donc pour le fluage à long terme, on utilise le module effectif qui est égal à 10 gigapascal. Ensuite, on va voir également les contraintes pour chaque niveau de chargement. On a besoin de connaître la rigidité et pour calculer la rigidité, il faut déterminer si la section est fissurée ou non. Je vais revenir un instant sur la présentation pour vous montrer comment on définit si la section est fissurée ou non. Dans ce diapôle-là, on va voir au niveau de ce graphique, en absolut, on a la charge, en ordonnée, on a la rigidité B4. Le calcul de la rigidité, en fait, se fait à travers une interpolation entre la phase 1 où la section n'est pas fissurée et la phase 3 où elle est fissurée complètement. Pour comprendre où l'on est, on a besoin du niveau de charge de combinaison caractéristique et ensuite, on va faire une comparaison avec le chargement critique au niveau de l'initiation de la fissure qui commence à se niveaux. Donc, on va d'abord calculer le moment critique, MCR, et pour cela, on va prendre l'hypothèse suivante que dans les fibres tendues de béton, la contrainte critique est égale à la limite de la fraction. Donc, sigma CR égale à FCT effectif. Et si le moment calculé avec la combinaison caractéristique MK ici est supérieur au moment critique, MCR, on va supposer que la section est fissurée. Donc, si cette section est fissurée, on a besoin de calculer les contraintes dans les armatures sigma S et sigma S est comparé à la contrainte dans les armatures sigma SR au niveau de l'initiation de la fissuration. Ces contraintes font donc permettre de calculer le facteur de distribution état qu'on voit ici. Et ce facteur de distribution va être utilisé dans la formule d'interpolation pour obtenir la rigidité de la section. donc vous voyez ici qu'on va l'utiliser avec la rigidité pour la section non fissurée B1 et la rigidité pour la section fissurée totalement B2. Ça va nous permettre d'obtenir la vraie rigidité B de la section fissure. Et cette valeur est calculée pour chaque combinaison caractéristique et donc comparée à la contrainte critique. On va revenir un instant dans SIA. Et on voit qu'ici, la section est fissurée pour tous les états parce qu'en fait, si vous regardez le tableau, vous voyez que la contrainte dans la fibre la plus tendue de béton est toujours plus grande que la contrainte limite, la contrainte critique qui est égale à 2,2 ici qu'on voit à la deuxième ligne donc avec la combinaison caractéristique. Et donc, comment vérifier comment cette section pardon, cette contrainte sigma ct est calculée ? En fait, on peut vérifier ici dans le tableau le moment y et pour quelle clé de combinaison il est calculé. On peut aller voir ensuite dans le contrôle du ferraillage à l'EALS ce qui se passe au niveau de cette section. Donc ici, par exemple, on peut prendre le cas de la combinaison de fluage à long terme caractéristique où on a les 4 cas de charge qui sont tous multipliés par 1 et donc pour ce cas-là, on a un moment y égal à 21,6 qu'on voit ici avec la combinaison caractéristique. Et ce qu'il faut faire, c'est donc créer une combinaison linéaire qui est identique à celle-ci. Donc, je vais vous montrer ici la liste de combinaisons qu'on a dans le projet et voici la combinaison EALS caractéristique qui est identique à celle qu'on a vue dans l'aperçu et on va l'utiliser dans le contrôle de limitation de la contrainte de ferraillage à l'EALS. Et donc, je vais l'utiliser ici et là, je vais aller dans contrôle en section et je vais prendre la section la plus critique qui se trouve au milieu de la poutre, la section 7 qu'on voit ici. Donc, je peux augmenter bien sûr ici l'affichage et je vais mettre une sortie détaillée. Donc, on va voir à ce niveau-là qu'on voit d'abord les caractéristiques du matériau et on voit que c'est bien le module élastique qui est pris en compte avec 30 gigapascales et voilà la combinaison qu'on a vue tout à l'heure. Et on va voir en allant un peu plus bas que la contrainte dans la fibre la plus tendue est égale à la 3,14 mégapascales et que ça, c'est pour le stade non fissuré et pour le stade fissuré, on voit que le béton ne travaille plus en traction et que la valeur de la contrainte dans le ferraillage est égale à 216,11 et on voit bien sûr ici que la section est fissurée. Vous avez ici un message indiquant que les fissures attaquent. Donc, si je reviens dans la sortie de la flèche, on peut retrouver les mêmes valeurs qu'on a mentionnées ici. Donc, je reviens dans la flèche et je redomande l'aperçu et on voit bien qu'on a donc la valeur de 3,14 et de 226,1 mégapascales. Donc, sigma S, la contrainte dans le ferraillage est comparée à la contrainte limite, la contrainte critique au niveau de l'initiation de la fissuration tant au niveau de tous les états de flèche ici. Et on voit que là, on a toujours une fissuration qui est apparue. Et à long terme, les contraintes sont différentes pour le béton et le ferraillage pour le fléage. Donc, si on compare ici le fléage court terme au long terme, on n'a pas les mêmes valeurs de sigma Ct ou sigma Ctr. en fait, c'est parce que le module de la cister va être différent. On utilise plutôt le module effectif quand on prend en compte le fléage à long terme. Donc, on peut vérifier les contraintes à nouveau, mais on va cette fois-ci aller dans la configuration du béton et on va cocher l'option de prendre en compte le module effectif qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, utiliser le mode effectif du béton. Je vais l'activer et je vais cliquer sur OK et je vais aller à nouveau dans le contrôle des armatures à l'EALS et je vais aller dans contrôle en section et je reprends la section critique. On voit cette fois-ci que c'est le module E efficace égale à 10 jk pascal qui est prise en compte. Et si je descends un peu plus, on voit que les fissures apparaissent toujours, mais cette fois-ci, pour la section non fissurée, la contrainte est de 2,75 et pour la section fissurée, elle est de 307,6 dans les armatures. Et si je reviens dans la sortie de la flèche, on va retrouver ces options-là. donc il va falloir recalculer, même si ça n'a pas eu un impact sur le calcul de la flèche, mais tout changement au niveau de la configuration du béton nécessite le calcul de la flèche à nouveau. Donc je vais aller dans l'aperçu. Et on voit bien qu'à long terme, on a une valeur de 2,425 et 307,6 comme on l'a vu tout à l'heure puisqu'on a le même module d'élasticité. ici. Et aussi, on peut voir bien sûr le facteur de distribution état ici pour chaque état de la flèche. Il est calculé bien sûr, il est utilisé bien sûr pour le calcul des résidités pour chaque état. Pour plus d'informations, comme par exemple pour les forces de fissuration, on peut demander la sortie détaillée. Donc ici, au lieu de standard, je peux mettre détaillée et je régénère. Et par exemple, comme nouvelle information, on va avoir la position spécifique de chaque armature dans ce tableau-là. Et on aura des sorties détaillées pour chaque état. Donc par exemple, pour l'état immédiat qui utilise la rigidité à court terme. on retrouve à nouveau les efforts internes utilisés. Il y a aussi un tableau avec les caractéristiques de la section fissurée, non fissurée ou linéaire. On a également les forces de fissuration. Donc on retrouve les efforts critiques, les sections, pardon, les contraintes critiques et les contraintes appliquées à ce niveau-là avec l'immacité. Et pareil pour le ferraillage. On a une information sur la section fissurée ou pas. Et on a le facteur de distribution et le module long. Et il y a un explicatif détaillé du calcul de la rigidité. Donc par exemple, pour la rigidité axiale EA, on a la valeur de EA1 qui est la rigidité pour la section non fissurée. et EA2 la rigidité de la section fissurée complètement. Et donc on obtient la rigidité réelle EA avec cette interpolation en prenant en compte le facteur de distribution et c'est pareil bien sûr pour la rigidité flexionnelle Y et la rigidité flexionnelle V. Et on va avoir les mêmes informations pour chaque état. Et donc dans la dernière partie de l'affichage, on va avoir les différentes valeurs de flèches calculées, la flèche additionnelle, la flèche totale et son contrôle. Donc on va la comparer à chaque fois à la flèche admissible selon la ligne. Et donc on aura aussi quelques détails sur le calcul de ces flèches comme par exemple pour la flèche du offriage, on voit que c'est la différence entre la flèche du offriage à long terme et à court terme. et dans le tableau précédent, on voit quelles sont les valeurs de rigidité envoyées au solver. Donc par exemple, on sait que les modificateurs de propriété peuvent changer les rigidités et ici on peut voir de la même manière ce qui est envoyé à l'analyse les mains fines. Et pour les éléments sur patis, donc les éléments 2D, on utilise un peu la même approche. Donc si je dessine un petit peu, on voit ici le contrôle pour la flèche. On a à nouveau les efforts internes calculés pour chaque état de flèche. On a les clés des combinaisons utilisées à nouveau. Mais la différence ici, c'est que la rigidité elle est calculée pour les deux directions principales de contraste, la direction 1 et la direction 2. Et ici, pour la direction 1, pour la flèche immédiate par exemple, on voit que la section est fissurée alors que pour la direction 2, on voit qu'elle n'est pas fissurée et c'est assez normal parce qu'en fait, c'est une dalle unidirectionnelle dans ce temps-là. Maintenant, pour avoir un peu plus d'informations sur la sortie au niveau des éléments 2D, je vais revenir dans la sortie standard. Je vais régénérer. Ça ressemble beaucoup à la sortie pour les barres. Donc, on a à nouveau le tableau avec les différents états de la flèche avec les caractérités de la section mais cette fois-ci pour la direction 1 et la direction 2. Donc, vous voyez, c'est divisé en deux parties ici. La première avec la direction 1 avec un angle alpha 0 et ensuite pour la direction 2, on a l'angle alpha égal à 420. Si la section est non fissurée, on va utiliser bien sûr les caractéristiques de section non fissurée comme ici et les contraintes de la section fissurée ne sont pas calculées. Comme vous voyez ici, cette partie du tableau reste vide. Et donc, maintenant, comment est-ce que ça change si on utilise plutôt les combinaisons manuelles au lieu des combinaisons générées automatiquement ? Au niveau de la combinaison totale, ça reste la même chose. donc, je vais juste fermer un instant l'aperçu et dans la fenêtre des propriétés ici, vous voyez qu'on peut décocher la création automatique des combinaisons et donc, cette fois-ci, pour la flèche totale, vous voyez que ça reste comme tout à l'heure, on garde l'enveloppe à l'est et pour le cuillage et pour la flèche immédiate, on a l'introduction cette fois-ci d'une combinaison linéaire. Donc, pour la flèche du au-fuillage, je vais prendre l'est quasi-utilisateur et pour la flèche immédiate, je prends l'est immédiate utilisateur. Je vais vous montrer un petit peu le contenu de ces combinaisons que j'ai créées. Donc, pour la flèche du au-fuillage, je garde un coefficient égal à 1 pour les charges permanentes et pour les charges variables, j'ai joué un petit peu aussi avec les valeurs de phi2. J'ai mis des valeurs qui ne sont pas forcément celles de leur code juste pour montrer qu'on peut adapter les coefficients à ce niveau-là. Et pour la flèche immédiate, je vais juste utiliser les charges permanentes ici dans les charges variantes. Je vais cliquer sur fermer et je vais relancer un calcul. Donc, je clique sur regenerer. ça prend quelques instants et on va tout de suite que la valeur a un petit peu été modifiée. Donc, on passe de 1,3 à 1,28 à ce niveau-là. Donc, je vais redemander un aperçu. Donc, à nouveau, on a le même type d'aperçu, on va les différents niveaux de contraintes et ce qu'on remarque en réalité ici, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les valeurs des efforts internes pour les charges introduites ou les charges ou pour les combinaisons caractéristiques puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les combinaisons caractéristiques sont maintenant les mêmes que les combinaisons introduites pour les combinaisons introduites manuellement mais bien sûr pour les combinaisons totales comme ça reste les combinaisons automatiques, on a une différence entre les deux valeurs. Donc, c'est une simplification qu'on a pris ici dans ce cadre. Et ici, il est important de mentionner que pour la génération automatique, on peut influencer la combinaison en utilisant des valeurs différentes de Psi2 mais pour les combinaisons manuelles, on a toujours les combinaisons introduites telles qu'elles. Donc, vous voyez ici pour le fillage, on a les mêmes valeurs pour les deux états. Et donc, le vrai changement ici avec la combinaison automatique, c'est qu'on voit que la friction n'est pas fissurée avec tous les niveaux de chargement. Donc, à l'état immédiat cette fois-ci, la friction n'est pas fissurée. maintenant, on va se concentrer un peu sur le retrait qu'on avait négligé pour l'instant. Et donc, je vais revenir dans la configuration du béton et dans les propriétés ici, on voit qu'il y a la possibilité de prendre en compte le retrait. Par défaut, c'est un calcul automatique qui est fait et cette déformation de flux et de retrait dépend de l'humidité relative RH ici, de la date de début du retrait et de l'âge du béton à l'instant considéré. Et ce paramètre-là est également important pour le calcul du flux H. Il y a également la possibilité d'introduire une valeur manuelle de la déformation de retrait. Ici, on peut bien mettre l'alerte utilisateur et je vais mettre par exemple ici 5 fois 10 exposant à moins 4. Ici, il y a le 5 et le 1 exposant à moins 4 est mentionné dans l'unité. Je clique sur OK et je vais relancer un calcul. Donc, bien sûr, à nouveau, tous les états de chargement doivent être vérifiés et on va attendre un petit peu le résultat qu'on va obtenir. Et vous voyez directement que les valeurs ont été influencées significativement. On est passé à 1,81 pour le contrôle unité. Et ici, donc, je vais demander quand même d'abord une sortie brève juste pour vous montrer qu'à ce niveau-là, on a ajouté dans le tableau une nouvelle colonne pour la flèche du retrait pour les éléments surfactiques ici et bien sûr également pour les éléments barres à qui pointent. Et je vais revenir un instant dans les propriétés et je vais cocher l'option de résultat standard. En fait, ça permet de voir la vraie distribution de la flèche également au niveau de la plaque en entier. Et je vais redemander une sortie standard et je vais dans l'interçu. Donc, à nouveau, on aura dans le tableau une partie pour chaque état de contrainte et comme mentionné précédemment, pour le retrait, c'est indépendant du chargement mais pour calculer les rigidités, nous avons besoin d'un niveau de chargement. Donc, les rigidités sont calculées pour le même niveau que pour le fuyage mais les valeurs sont différentes parce que ces rigidités sont influencées pas la courbure pour le retrait. Donc, vous voyez ici que pour le retrait, le shinkage ici, on a les mêmes états de contrainte que pour le fuyage mais les rigidités vont être différents. Et donc, on va demander la sortie détaillée pour que ça soit encore plus clair. Je vais aller ici mettre détaillé et je vais rejénérer. on va donc explorer comment les courbures de la déformation de retrait sont calculées et comment la même approche est utilisée pour d'autres niveaux de chargement. Donc, en fait, pour chaque niveau, il faut vérifier si la friction est fissurée ou non et après calculer la rigidité par interpellation. Donc, je vais descendre un petit peu dans la sortie et on va atteindre finalement la flèche du retrait qui utilise une rigidité à long terme. Donc, à nouveau, on a les efforts internes, les caractéristiques de la friction et les forces de fissuration et on voit que c'est le module efficace que c'est égal à 10 gigapascal qui est utilisé. Et en plus du calcul de rigidité qu'on avait vu tout à l'heure, il y a le calcul de la déformation de la courbure causée par le retrait qu'on voit qui est détaillée. Et une dernière information que je voulais mentionner aujourd'hui concerne la discrétisation du maillage élément fini des barres. Donc, par défaut, on peut choisir un élément de maillage par barre, on aura le calcul de la rigidité une fois par élément et cette rigidité va être constante sur la barre. Cette approche est acceptée par la norme mais la réalité est différente. Pour les sections d'extrémité où les efforts sont plus faibles, on a les caractéristiques non fissurés mais pour les sections les plus sollicitées, on peut avoir des caractéristiques de section fissure. Pour obtenir cette distribution des résultats, on doit décomposer l'élément en plusieurs éléments de maillage. Donc, par défaut, on recommande cinq éléments de maillage par barre pour le calcul de la flèche à long terme. Si ce chiffre est intérieur à 5, il y a un message qui va s'afficher qui va indiquer qu'il faut augmenter cette valeur mais ce message peut être ignoré et le calcul continue mais dans ce cas-là, vous aurez une section qui est assumée comme étant fissurée partout et vous allez avoir une flèche qui va être plus grande que la réalité. Donc, dans CIA engineer, il va falloir aller dans les paramètres ici du maillage pardon dans les paramètres du maillage et ici dans le nombre moyen d'éléments de maillage 1D, il faut mettre une valeur qui est au moins égale à 5 pour avoir un calcul précis. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc, bien sûr, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à l'envoyer à notre adresse mail générale support.sia.net et nous allons bien sûr répondre avec plaisir à ces questions-là. Merci pour votre attention aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde à bien.